Son maître lui déclara très bien un serviteur bon et fidèle, tu es défidèle pour peu de choses et je t'a confié beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu les grains. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici. Tu as, ce qui t'appartient, son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. Celui qui a en donnera encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à son serviteur bon à rien, je te l'ai dans les ténèbres extérieures là. Il y aura des pleurs et des rincements dedans. Glorie à Dieu, Christophe. Glorie à Dieu, Christophe. Il y aura des rincements dedans. Il y aura des pêcheurs. 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 Altitude, Christophe. La parabole que nous venons d'écouter a un début, un centre et une fin, qui éclaire le début, le centre et la fin de notre vie. Le début, tout commence par un grand bien. Le maître ne garde pas ses richesses pour lui, mais il les donne aux serviteurs, à qui cinq, à qui deux, à qui un talent, à chacun selon ses capacités. Il était calculé qu'un seul talent correspondait au salaire d'environ 20 ans de travail. C'est un bien surabondant, qui à cette époque suffisait pour toute la vie. Voilà le début. Pour nous aussi, tout a commencé avec la grâce. Tout commence toujours par la grâce. Avec la grâce, pas avec nos propres forces. La grâce de Dieu qui est Père et qui a mis d'un homme beaucoup de bien, en confiant à chacun des talents différents. Nous sommes porteurs d'une grande richesse qui ne dépend pas de tout de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes, de la vie reçue, du bien qu'il y a en nous, de la beauté qui ne peut être supprimée, dont Dieu nous a dotés. Parce que nous sommes à son image. Chacun d'entre nous est précieux à ses yeux. Chacun d'entre nous est unique, irremplaçable dans l'histoire. C'est comme cela que Dieu nous regarde. Il nous ressent comme ça. Il est tout autant important de rappeler ceci trop souvent. En regardant notre vie, nous voyons seulement ce qui nous manque. Nous nous plaignons. Alors, nous cédons à la tentation du « Oh, si seulement ! » Oh, si seulement j'avais cet emploi. Si seulement j'avais cette maison. Ah, si seulement j'avais de l'argent, du succès. Ah, si seulement je n'avais pas ce problème. Ah, si seulement j'avais des meilleures personnes autour de moi. L'illusion du « Ah, si seulement ! » nous empêche de voir le bien et nous fait oublier les talents que nous avons. Et le « Ah, si seulement ! » fait que nous oublions nos talents. Mais Dieu nous les a confiés parce qu'il connaît chacun d'entre nous. Et c'est de quoi nous sommes capables. Il nous fait confiance, malgré nos fragilités. Il fait aussi confiance à ce serviteur qui cachera le talon. Il espère que, malgré ses peurs, lui aussi, utilisera bien ce qu'il a reçu. En somme, le Seigneur nous demande d'utiliser le temps présent, sans nostalgie pour le passé, mais d'à l'attente active de son retour, cette nostalgie mauvaise, qui est comme quelqu'un de mauvaise humeur, quoi, mort, qui empoisonne l'âme, qui nous fait regarder toujours en arrière. Mais jamais. Nous ne regardons jamais nos propres mains. les possibilités que nous avons. Même nos pauvretés. Nous arrivons ainsi au centre de la parabole. C'est l'œuvre des serviteurs, c'est-à-dire le service. Le service est aussi notre œuvre, ce qui fait fortifier les talents et donne sens à la vie. A l'effet, il ne sert à rien de vivre pour celui qui ne vit pas pour servir. Nous devons le répéter souvent. Il ne sert à rien de vivre sans avoir le sens du service. Il ne sert à rien de vivre pour celui qui ne vit pas pour servir. Mais quel est le style du service ? Dans l'Évangile, les bons serviteurs sont ceux qui risquent. Ils ne sont pas circonspects et méfiants. Ils ne conservent pas ce qu'ils ont reçu, mais l'utilisent. Parce que le bien, s'il n'est pas investi, se perd. Parce que la grandeur de notre vie ne dépend pas de ce que nous mettons de côté, mais du fruit que nous portons. Que nos gens passent leur vie seulement à accumuler, en pensant à leur bien-être plutôt qu'à faire du bien. Mais comme une fille qui poursuit les besoins, sans regarder qui a besoin. Si nous avons des dons, c'est pour être nous des dons pour les autres. Frères et sœurs, posons-nous la question. Est-ce que je poursuis seulement mes besoins à moi, sans regarder les autres ? Sans regarder ceux qui sont dans le besoin ? Ma main est ouverte ou elle est fermée ? Il faut souligner que les serviteurs qui investissent, qui risquent, pour quatre fois sont appelés fidèles. Pour l'Évangile, il n'y a pas de fidélité, c'est un risque. Mais père, être chrétien, si... Mais oui, 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 oui. Prendre des risques, c'est cela. Si tu ne prends pas de risques, tu seras comme le troisième serviteur. Tu auras caché tes talents, tes capacités spirituelles, matérielles. Il faut prendre des risques. Il n'y a pas de fidélité sans risque. Être fidèle à Dieu, c'est dépenser sa vie, c'est laisser bouleverser ses plans par le service. Mais j'ai ce plan... Laisse, laisse. Tu dois servir. C'est triste quand un chrétien joue sous la défensive en s'attachant seulement à l'observance des règles et au respect des commandements. Ces chrétiens mesurés qui respectent, qui ne sont jamais des règles, qui sont toujours peurs. Cela, permettez-moi de dire. Ces chrétiens qui prennent soin d'eux-mêmes sans prendre de risques, se sont mumifiés. Ce sont des mumies. Ceci ne suffit pas. Ne suffit pas. Observer les règles ne suffit pas. La fidélité à Jésus n'est pas seulement de ne pas commettre des erreurs. C'est ainsi que pensait le serviteur paresseux de la parabole. Privé d'initiative et de créativité, il se cache derrière une inutile peur et interre le talent reçu. Le maître le définit même comme mauvais. Pourtant, il n'a rien fait de mal. Oui, mais il n'a rien fait de bien. Il a préféré pécher par omission plutôt que risquer de se tromper. Il n'a pas été fidèle à Dieu qui aime se dépenser et lui a fait la pire des offenses, lui restituer le don reçu. Tu m'as donné ceci et moi je te donne ceci. Rien de plus. Le Seigneur nous invite par contre à nous mettre généreusement en jeu, à vaincre la crainte par le courage de l'amour, à dépasser la passivité qui devient complicité. Aujourd'hui, dans ce temps d'incertitude, dans ce temps de fragilité, ne gaspillons pas la vie en pensant seulement à nous-mêmes. avec cette attitude de l'indifférence. Ne nous illusions pas en disant quelle paix, quelle tranquillité. Saint Paul nous invite à regarder la réalité en face, à ne pas nous laisser contaminer par l'indifférence. Comment donc servir selon le désir de Dieu ? Le maître l'explique aux serviteurs infidèles. Il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour je le retrouvais avec les intérêts. Qui sont pour nous ces banquiers en mesure de procurer un intérêt durable ? Ce sont les pauvres. il ne faut pas oublier cela. Les pauvres sont au centre de l'évangile. L'évangile on ne peut pas le comprendre sans les pauvres. Les pauvres sont de la même personnalité de Jésus. Lui qui s'est anéanti lui-même il est devenu pauvre. Il est devenu il est devenu pécheur. La pauvreté n'a plus l'aide. Les pauvres nous garantissent à un revenu éternel et déjà maintenant ils nous permettent de nous enrichir dans l'amour parce que la plus grande pauvreté qu'il faut combattre est notre pauvreté d'amour. La plus grande pauvreté qu'il faut combattre est notre pauvreté d'amour. Le livre des proverbes loue une femme laborieuse dans l'amour dont la valeur est supérieure aux perles dit le livre il faut imiter cette femme qui dit le texte tend la main aux malheureux voilà la grande richesse de cette femme tend la main à celui qui est dans le besoin au lieu d'exiger ce qui te manque ainsi tu multiplieras les talons que tu as reçus. Noël s'approche dans la fête combien de fois la question que l'on pose beaucoup de personnes que puis-je acheter que puis-je avoir de plus il faut il faut que j'aille acheter il faut que j'aille dans des magasins disons disons en revanche que puis-je donner aux autres pour être comme Jésus qui s'est donné lui-même et qui est né justement dans cette crèche nous arrivons ainsi à la finale de la parabole il y aura celui qui aura en abondance et celui-là qui aura gaspillé sa vie et restera pauvre en somme à la fin de la vie la réalité sera dévoilée la fiction du monde sans lequel le succès le pouvoir et l'argent donnent sens à l'existence déclinera pendant que l'amour celui que nous avons donné émergera comme la vraie richesse un illustre père si nous ne voulons pas vivre pauvrement demandons la grâce de voir Jésus dans les pauvres de servir Jésus dans les pauvres je voudrais remercier les nombreux fidèles et serviteurs de Dieu qui ne font pas parler d'eux mais qui vivent ainsi étant au service des autres je pense par exemple à l'abbé Robert Thomas Gessini ce prêtre ne faisait pas de théorie simplement il voyait Jésus dans les pauvres et le sens de la vie dans le service il essuyait les larmes avec du soeur au nom de Dieu qui console le début de sa journée était la prière pour accueillir le don de Dieu le centre en étant la charité pour faire fortifier l'amour reçu la fin un témoignage limpide de l'évangile il avait compris qu'il devait tendre la main aux nombreux pauvres qu'il rencontrait quotidiennement parce qu'il voyait Jésus en chacun d'entre eux frères et sœurs demandons la grâce de ne pas être des chrétiens seulement en parole mais aussi dans les faits afin de porter du fruit comme le désire Jésus Jésus ... 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